Un euro investi doit rapporter un euro. Un euro investi doit rapporter un euro. La loi d'association 1913 ou d'utilité publique 1915, je ne me souviens plus l'année en fait, est assez claire sur cette question. Il faut voter un rapport moral, un rapport d'activité. Donc la dernière fois, dans l'association, on a passé trois heures à se demander comment l'emploi jeune pourrait être payé. Alors c'est vrai, c'est une question. Il n'y a plus de subvention, il n'y a plus d'emploi aidé. Donc il a fallu réfléchir comment trouver des fonds pour trouver l'emploi jeune. Car un euro investi doit rapporter un euro. Un euro investi doit rapporter un euro, c'est la règle. Alors ce qui se passe, c'est que dans les festivals, comme un euro investi doit rapporter un euro, il faut être sûr qu'il y ait du monde qui vient dans les projections. Donc dans cette optique, on diffuse des films courts, autour de cinq minutes. Parce que si on diffuse un film d'une heure, chaque réalisateur faisant venir en personne deux ou trois personnes, sa copine plus deux ou trois personnes, ça ne fera que cinq personnes. Tandis que si on diffuse des films qui durent cinq minutes, on en diffuse dix, douze. Et donc on est sûr d'avoir 80 personnes. Et maintenant, il faut savoir aussi que les billets, ils sont vraiment comptés par le service comptable de Versy et par les petits Macron qui se sont mis en place. Donc on ne peut pas faire des exonérations. Il faut que chaque entrée corresponde exactement à un billet. Donc pour cette raison, les festivals maintenant préfèrent diffuser des films très courts pour être sûr que la salle sera remplie. Car un euro investi doit rapporter un euro. Merci. Merci. Merci.